Et t'en es où physiquement et mentalement ? Impatient ? Je suis impatient et stressé en même temps. Oui ? Non, je ne suis pas stressé. J'ai peur de ne pas réussir et en même temps j'ai hâte d'y être pour réussir. Ma relation avec Ilias, c'est vraiment une super belle rencontre. D'abord c'est quelqu'un d'humain et d'une gentillesse et d'une générosité hors normes, vraiment. Lors de mes entraînements, je pense à lui. Et c'est vrai que je pense aujourd'hui, la semaine dernière ou la semaine prochaine, enfin plus ou moins aujourd'hui, ça fait un an qu'il a eu son accident. Ça fait deux mois qu'il est en entraînement, comme moi j'appelle ça, bloc et intensif. Et sa prochaine course importante est dans 21 jours. Donc je pense qu'il peut encore plus performer que de ce qu'il est maintenant. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est au-dessus de tout, c'est son mental. Parce que quand je vois d'où il vient, c'est cet accident que je ne souhaite à personne. Et puis ses opérations, et puis ce changement de vie du jour au lendemain. On ne vit plus de la même façon. Et il ne lâche pas une miette, pas une miette. Donc je pense que c'est un très, très bel exemple pour beaucoup de monde d'entre nous. Ma relation avec Arnaud m'apporte beaucoup de choses. Il me motive chaque matin. Il m'envoie des messages presque chaque matin. Il me motive. Et pour moi, mentalement, ça m'aide beaucoup pour m'améliorer et réussir mon objectif. Au début, quand je ne le connaissais pas, je me suis dit avec qui je vais travailler. Je ne le connaissais pas vraiment. J'avais un peu peur. Mais maintenant, j'ai lié vraiment un lien d'amitié avec lui, que peut-être ça va rester éternellement. C'est une force pour moi maintenant. Ça fait combien de temps que tu entraînes maintenant, quasi intensivement ? Trois mois ? Deux mois. Deux mois. Je vois son projet, c'est un truc de malade que je trouve presque incroyable, presque impossible à faire. Alors je me dis que je dois faire autant d'efforts que lui pour réussir mon objectif. Allez, on y va ! Ça va, tu es la dernière fois ? Ça va et toi ? Oui, un peu difficile aujourd'hui moi. C'est bizarre. Comment ça se fait ? J'ai un peu mal au tendon, j'ai un peu mal au bas du dos. Je crois que c'est un peu un surentraînement. Demain matin, je dois en agir 10 km. Je vois que tu as un peu perdu d'endurance toi. Oui, un peu beaucoup, j'ai l'impression à côté de toi. C'est un peu lent là. Hein ? Oui, c'est bon. Moi je te laisse. Ah non ! Dors-moi ! Mais non ! Oh ! Il yle ! Sauила tu ! ición. TNNNNNNNNNNNNNNNNN CNNNNNNND16L44LOLOLO col